Du fait du réchauffement climatique, du fait de l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui amène à réfléchir sur la manière de fabriquer des produits ou de fabriquer des bâtiments. Je suis particulièrement attaché à jouer un rôle à mon niveau pour justement sensibiliser les entreprises, les porteurs de projets, les collectivités, les financeurs pour justement faciliter la construction de bâtiments exemplaires. Je m'appelle Patrick Tonnet, je suis un dirigeant d'entreprise depuis plus de 25 ans. Avant de créer Authentic il y a 5 ans, j'étais fondateur et dirigeant d'une société d'informatique dans l'édition de logiciels que j'ai cédé à un groupe après 18 ans d'existence. Le projet Authentic c'est de repenser la manière de développer les entreprises, de parler de mutualisation de ressources, de parler de synergie entre les entreprises. Et puis si on veut repenser la manière de développer les entreprises, je pense qu'il faut repenser la manière d'héberger les entreprises, d'où des projets de création de tiers-lieux, d'hôtels d'entreprises avec d'autres activités sur lesquelles je travaille actuellement et que je pourrai annoncer dans quelques mois. La raison d'être Authentic, c'est de proposer des expériences inédites pour repenser la manière de développer les entreprises et en lien avec la transition écologique et sociétale. Dans la philosophie du projet, de la société, c'est de développer des offres qui vont permettre aux entreprises de se développer en harmonie avec la nature, en harmonie avec les hommes et avec beaucoup de sens, de sens et de la raison d'être qui parlent aux salariés et aux dirigeants. C'est la raison pour laquelle je travaille sur des projets de lieux. Et puis parallèlement à cela, j'ai des offres en accompagnement d'entreprises où j'organise des séminaires en transition durable avec des partenaires, des experts qui permettent aux entreprises de trouver du sens dans les actions qu'elles peuvent mener. Pourquoi je me suis engagé dans ce collectif Act for Climate et pour organiser des événements durant la COP25 à Toulouse ? C'est parce que j'ai été particulièrement sensibilisé sur la problématique de la construction de bâtiments exemplaires au niveau environnemental. Il faut savoir que dès qu'on veut faire un bâtiment exemplaire, le surcoût est grosso modo de 20% par rapport à un bâtiment classique. Et donc si on a besoin d'avoir un modèle économique qui fonctionne pour héberger les entreprises dans un bâtiment existant, ce surcoût de 20% a un impact immédiat sur le modèle économique. Et donc ça m'interpelle énormément et je veux proposer dans le cadre d'une table ronde à des intervenants de différents horizons, entre des collectivités territoriales qui construisent des bâtiments, des financeurs, des acteurs du bâtiment. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur la manière d'aborder ces projets de rénovation de bâtiments, parce que ça marche aussi pour la rénovation, ou de construction. et de voir comment on pourrait faciliter la vie de porteur de projet qui souhaiterait aller vers des bâtiments vertueux au niveau environnemental. Ce qui n'est pas une mince affaire par expérience. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer, des choses nouvelles, des choses mutualisées, pour pouvoir faciliter cette émergence de bâtiments qui, comme chacun sait, devient une urgence du fait du réchauffement climatique, du fait de l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui amène à réfléchir sur la manière de fabriquer des produits ou de fabriquer des bâtiments. Et donc je suis particulièrement attaché à jouer un rôle à mon niveau pour justement sensibiliser les entreprises, les porteurs de projets, les collectivités, les financeurs pour justement faciliter la construction de bâtiments exemplaires.